Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être présents. C'est donc l'avant-dernier samedi du TNS qui est consacré à la fragilité et à l'invisibilité sociale en écho au spectacle de Guillaume Vincent qui est donc rendu au Gardeleste. Et pour ce samedi-là, on a trouvé judicieux d'inviter le philosophe critique de la norme qui est donc Guillaume Leblanc, ici, là, même. Et dans un premier moment, il va donc lui présenter une introduction sur ce thème-là. Et on a trouvé judicieux aussi d'inviter Arnaud Tomès qui est un spécialiste de castorianisme et de philosophie politique. Et il va entamer donc un dialogue avec Guillaume Leblanc. Je vous remercie de passer un bon moment de pensée. Je ne parlerai pas trop longuement, je vais très vite céder la parole à Guillaume Leblanc qui est donc titulaire d'une chaire de philosophie pratique à l'université Paris-Est-Créteil et qui a beaucoup travaillé sur les thèmes de la précarité, de l'invisibilité sociale, de la fragilité et qui a aussi travaillé sur des auteurs dans le sillage desquels il s'inscrit, des auteurs comme Canguillem ou Foucault, c'est-à-dire des auteurs qui ont effectivement réfléchi sur la question de la norme, de la normalité, de la normativité. Et donc il va nous parler aujourd'hui des vies fragiles et des vies invisibles. Voilà, je vous cède la parole. Merci beaucoup Arnaud, merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui dans un théâtre. Et donc je vais profiter d'être dans un théâtre pour faire de temps en temps des lectures de textes qui vont accompagner mon propos. Et au fond, je vais essayer d'introduire une discussion avec vous sur cette relation entre fragilité et invisibilité. Je voudrais essayer au fond de réfléchir sur la trajectoire d'une certaine manière sociale, mais aussi métaphysique en un sens très large du terme, qui veut que lorsque l'on est fragile, lorsqu'on se sent fragile, on finisse par peut-être redouter de devenir invisible. Et au fond, une espèce comme ça de carrière sociale négative qui, au fond, inscrirait les vies dans l'invisibilité à partir d'une sorte d'assignation à la fragilité. Alors quand je dis assignation, justement, ce sera mon point de départ. Il ne faut pas considérer les termes, les mots, comme l'équivalent des choses. Je peux me sentir fragile, vulnérable, et ne pas être reconnu par les autres comme fragile. Inversement, je peux être désigné comme fragile et ne pas me sentir fragile. Il y a toujours là-dedans des sortes de désignations. Toi le fragile, toi le vulnérable, toi le précaire, toi le chômeur. Et ces désignations, on sait très bien qu'elles produisent aussi des effets, des effets de violences, des effets de mise à distance avec lesquels il faut pouvoir, par rapport auxquels, il faut pouvoir introduire une critique. La critique des mots est très importante quand on veut appréhender ce qu'est la fragilité ou la vulnérabilité, deux termes que pour le moment je situe en vis-à-vis, mais que je serai amené à différencier chemin faisant. Je voudrais partir, au fond, ce sera mon préambule d'une sorte de fiction, fiction qui remonte à Aérodote, qui a été reprise par Platon, qu'on retrouve chez Cicéron, qui est, au fond, le charme, je l'appellerais comme ça, le charme de l'invisibilité. Être invisible, on a tous rêvé, je crois, en tout cas, d'être invisible, de passer inconnu les portes, et on peut penser à l'homme invisible de Wells, et au fond, l'idée qu'il y a un pouvoir souverain dans l'invisibilité. Vous savez peut-être que Platon, au début du deuxième livre de la République, dans un texte qui est consacré à l'examen de la justice dans la cité, expose le mythe de l'anneau de Giges, à un moment où, précisément, il a discuté, dans le livre 1, façon de parler, discuté avec Trasimac, qui est quelqu'un qui ne veut absolument pas entendre parler d'une définition de la justice, qui soutient le droit du plus fort, qui soutient que commettre l'injustice est profitable, et qui soutient que la justice a été une invention des faibles. Je reprendrai cet élément en conclusion de mon propos, qui soutient que la justice est une invention des faibles, et pour essayer de donner corps à cet argumentaire, au début du livre 2 de la République, Platon, par l'intermédiaire de Glaucon, celui avec lequel Socrate dialogue, Platon nous conte l'histoire de l'anneau de Giges, qui est quelqu'un qui a trouvé, par hasard, une bague, qui a la grande vertu que, lorsque vous la tournez vers l'intérieur de la main, elle vous rend invisible. Et alors, grâce à sa invisibilité, Giges se sent pousser des ailes, il pense que tout est faisable, que tout est possible. Il séduit la reine, manigance avec elle pour assassiner le roi, prend le pouvoir, et, au fond, grâce à l'invisibilité, devient vraiment l'invisibilité et la force souveraine. Alors, en un sens, cette invisibilité, cette espèce de pouvoir suprême de se rendre invisible, je voudrais, au fond, l'examiner et le critiquer. Ce que je voudrais montrer, c'est que l'invisibilité est moins le fait d'une espèce de rêve, comme ça, de puissance maléfique, que le résultat, le résultat d'une construction sociale particulière, par laquelle quelqu'un qui, au fond, est de moins en moins perçu, finit, socialement, finit par devenir invisible. Donc, je partirai d'une fiction d'Emmanuel Carrère, dans son dernier roman, enfin, dans son dernier récit, plutôt, qui évoque, à un moment donné, qui écrit un texte qui s'intitule « L'invisible ». Je vais lire un passage. Alors, je l'ai de manière un peu bizarre, donc, j'espère ne pas avoir de soucis dans la lecture. Voilà le texte. Le garçon a huit ans. Il est en vacances. Ses cousins, un peu plus âgés, lui disent, en faisant de grands mystères, qu'ils ont découvert un truc pour devenir invisible. Il y a une potion à boire. Ce n'est pas très bon. Ils lui tendent le verre, le mettent au défi. Le garçon a un peu peur. Il hésite, puis il boit jusqu'à la dernière goutte. Ce n'est pas bon, en effet, c'est de l'eau savonneuse. Mais ça, on le lui dira seulement plus tard. En attendant, ça marche. Il est devenu invisible. Ses cousins l'appellent, le cherchent, tendent les mains dans ce qu'il pense être sa direction, mais il a changé de place. Il circule dans la pièce, passe entre eux, les frôles, comme si on jouait à Colin Maillard, et qu'ils avaient les yeux bandés. Mais ils n'ont pas les yeux bandés. Simplement, ils ne le voient plus. Il peut se planter en face de son cousin, à sa portée, lui faire des grimaces. Le regard du cousin flotte sur lui, sans le voir. C'est à la fois effrayant et grisant. Enivré de son pouvoir, le garçon sort sur la terrasse de la maison où les adultes finissent de déjeuner. Il crie « Je suis invisible ». On se tourne vers lui, on lui sourit gentiment, comme un petit garçon qui joue. Les parents n'étaient pas dans la confidence, bien sûr, et les cousins qui l'ont suivi sur la terrasse éclatent de rire en chœur, ravis du succès de leur farce. C'était une farce, d'accord. Le garçon a été affreusement déçu, affreusement vexé. N'empêche que pendant cinq minutes, il a ressenti ce que c'était d'être invisible. J'ai envie de faire un film pour explorer cette scène, déplier ces cinq minutes d'extase et de cauchemar dans une vie d'homme. « Imaginez ce que serait la vie d'un homme en qui prendrait corps ce pouvoir. Un pouvoir, un talent, un don. L'homme sur qui cela tombe sans raison ni justice est un roi, mais aussi un rat. Il est élu, mais aussi exclu. C'est surtout cela, au fond, que je voudrais raconter, comment un don peut exaucer, mais aussi dévaster, une vie. » Alors, cette micro-fiction d'Emmanuel Carrère me semble très intéressante parce qu'elle souligne l'ambivalence de l'invisibilité. D'une part, effectivement, devenir invisible relève d'une espèce de pouvoir souverain, mais en même temps qui vous transforme en roi. Et dans la citation de Carrère, « L'enfant invisible qui se sent roi » renvoie à Giges qui, par la bague, est devenu roi. Mais en même temps, l'enfant invisible se sent exclu, il se sent rat. Et donc, dans mon intervention, c'est ce que je voudrais explorer, c'est le côté, entre guillemets, rat de l'invisibilité plutôt que le côté roi. C'est-à-dire que je voudrais, justement, essayer de vous montrer comment l'invisibilité renvoie à quelque chose comme un destin social. On ne naît pas invisible, on le devient. On le devient à force de ne pas être reconnu, de ne pas être appréhendé dans son existence à force de se voir sa vie injustifiée. De ce point de vue, justement, je souhaite continuer ma trajectoire avec vous par la lecture d'un deuxième texte qui est comme une sorte de contrepoint au premier. C'est le roman américain de Ralph Ellison, « L'homme invisible », dans un texte qui nous raconte justement l'histoire de quelqu'un qui est invisible aux yeux des autres pour une raison particulière, une raison que, justement, le narrateur explique dès le début. Et je vous lis la première page de ce très beau roman des années 50. « Je suis un homme qu'on ne voit pas, non, rien de commun avec ces fantômes qui hantaient Edgar Allan Poe, rien à voir non plus avec les ectoplasmes de vos productions hollywoodiennes. Je suis un homme réel, de chair et d'os, de fibre et de liquide. On pourrait même dire que je possède un esprit. Je suis invisible. Comprenez bien, simplement, parce que les gens refusent de me voir. Comme les têtes sans corps que l'on voit parfois dans les exhibitions foraines, j'ai l'air d'avoir été entouré de miroirs en gros verts déformants. Quand ils s'approchent de moi, les gens ne voient que mon environnement, eux-mêmes, ou des fantasmes de leur imagination. En fait, tout est n'importe quoi, sauf moi. Mon invisibilité n'est pas davantage une question d'accidents biochimiques survenue à mon épiderme. Cette invisibilité dont je parle est due à une disposition particulière des yeux des gens que je rencontre. Elle tient à la construction de leurs yeux internes, ces yeux avec lesquels, par le truchement de leurs yeux physiques, ils regardent la réalité. Je ne me plains pas, je ne proteste pas non plus, il est parfois avantageux de n'être pas vu, encore que dans l'ensemble, cela vous porte plutôt sur les nerfs. Et puis aussi, ces gens dont la vision est mauvaise se cognent à vous sans arrêt. Ou même, il vous arrive souvent de douter réellement de votre existence. Vous vous demandez si vous n'êtes pas simplement un fantôme dans l'esprit d'autrui. Disons, un personnage de cauchemar que le dormeur essaie désespérément de détruire. C'est lorsqu'un tel sentiment vous habite que, par ressentiment, vous commencez à rendre les nions. Et avoulons-le, c'est le cas la plupart du temps. Vous êtes dévorés du besoin de vous convaincre que vous existez réellement, dans le monde réel, que vous faites partie intégrante de tout le bruit et l'angoisse, et vous brandissez vos points, vous lancez des bordées de jurons, et vous jurez de les amener à vous reconnaître. Hélas, l'entreprise est rarement couronnée de succès. Alors, c'est un texte, je trouve, assez extraordinaire de Ralph Ellison parce qu'il situe très, très bien ce que c'est qu'être invisible. En réalité, on a souvent coutume de croire que la perception est une chose absolument naturelle que percevoir, avoir une vision, avoir une audition relève de qualité, de la qualité de nos sens, de nos sensations, de sensations visuelles, sensations olfactives, etc. Et on s'imagine donc que du coup, il suffit en quelque sorte de porter les yeux sur quelqu'un pour le voir. je vous vois, je vous vois. Et en réalité, Ellison nous dit ce n'est pas parce que je vous vois qu'en réalité, je vous vois. C'est-à-dire qu'il y a dans la vision ce que Ellison appelle une structure intérieure, il appelle ça une paire d'yeux intérieurs, qui, en quelque sorte, incline à voir d'une certaine façon. en l'occurrence ici, Ellison rapporte l'histoire d'un homme noir dans un contexte colonial et raciste par lequel les hommes noirs ne sont pas vus par les hommes blancs. En réalité, les hommes noirs ne sont pas vus par les hommes blancs non pas parce qu'ils sont invisibles au sens littéral du terme, ils ne sont pas vus par les hommes blancs parce qu'ils ne sont pas appréhendés comme, au fond, contents. Comme contents au sens de j'ai ma voix qui compte, je suis quelqu'un dont l'existence doit être appréhendée dans un système colonial. D'une certaine manière, le système colonial joue comme un filtre intérieur qui rend la vision attentive à certains individus et qui ignore d'autres individus. Et au fond, toute la question de l'invisibilité sociale sur laquelle, effectivement, il nous faut aujourd'hui plus qu'hier encore réfléchir, toute la question de l'invisibilité sociale est liée au fait que nous ne voyons jamais réellement par nous-mêmes. Nous sommes, en quelque sorte, toujours soumis à des schémas visuels hégémoniques qui sont accrédités par les formes actuelles du pouvoir, par la division sociale, etc., par lesquelles nous avons tendance plutôt, en apparence, croit-on spontanément, en réalité, socialement construit, à voir davantage, par exemple, un médecin qui pénètre dans la salle d'attente dans laquelle on se trouve et qui dit c'est à vous maintenant plutôt qu'un clochard qui se trouve sur un trottoir et qui est comme recouvert par le bitume de ce trottoir au point d'être, comme disent certains psychiatres aujourd'hui, asphaltisé, c'est-à-dire être rendu invisible de ne former plus qu'un avec le trottoir qu'il est en train d'occuper. Comment se fait-il que nous voyons donc davantage le médecin qui rentre dans la salle d'attente que le clochard qui se trouve devant nos yeux et vis-à-vis duquel nous détournons le regard ? Comment comprendre cette construction sociale de la visibilité ? Je crois que c'est la question que pose Ellison dans son portrait de l'homme invisible et cette question elle a à voir avec la fragilité. Vie fragile, vie invisible, je dirais que devenir fragile c'est devenir potentiellement, potentiellement de moins en moins visible. Plus je suis fragilisé dans mes propriétés sociales, moins je suis en quelque sorte accrédité socialement à exister et plus je suis au fond rendu invisible par le fait que mon existence devient en un certain sens flottante, elle devient une existence qui ne compte pas, qui n'est plus appréhendée comme comptant et qui de ce fait bascule dans une espèce de communauté floue des hommes désœuvrés avec lesquels elle se fond en un certain sens. Et je crois qu'on pourrait dire à ce moment-là que peut-être peut-on comprendre que du coup si, ça c'est une hypothèse en passant puisque j'ai introduit des textes de fiction, il faudrait en dire deux mots, je crois que ce n'est pas un hasard, je pense que à partir du moment où des vies deviennent des vies minuscules, ce que j'appelle des vies minuscules pour faire référence à Michon, à ces vies minuscules, à partir du moment où des vies sont en quelque sorte minuscules, où elles ne sont pas considérées comme, au fond, étant des vies forcément dignes d'intérêts, dignes de narration, dignes de récits, je crois que l'un des grands pouvoirs de la littérature au sens moderne du terme, l'une des grandes ressources de la fiction, c'est d'avoir justement porté son attention sur ces vies minuscules, sur ces vies dites invisibles. Et je crois que le pouvoir de la fiction, ce qui nous émeut dans la littérature, dans le théâtre, c'est lorsque la fiction parvient à dire quelque chose du caractère invisible des vies minuscules, autrement, autrement, évidemment, qu'en termes d'une assignation sociale qui porterait sur une vie et qui la déclarerait comme étant de peu d'intérêt, comme étant une vie infâme. Vous avez créé ce très beau texte de Michel Foucault, La vie des hommes infâmes, dans lequel Foucault dit s'être intéressé à des petits mots, une espèce d'haïku du pouvoir, des petits mots d'enfermement qui ont des effets terribles sur des vies par lesquels une vie se trouve résumée par une sentence verbale définitive qui va non seulement l'exclure de son cadre familier et va la précipiter à la Bastille, à Bicêtre, pour devenir une vie enfermée. C'est ce genre de petits mots dont Foucault, à un moment donné, avait rêvé comme ça de faire une espèce de collection d'herbiers de ces vies déclarées infâmes. En voilà deux, par exemple, Mathurin-Milan, mis à l'hôpital de Charenton le 31 août 1707, sa folie a toujours été de se cacher à sa famille, de mener à la campagne une vie obscure, d'avoir des procès, de prêter à usure et à fond perdus, de promener son pauvre esprit dans des routes inconnues et de se croire capable des plus grands emplois. Encore, Jean-Antoine Touzard, mis au château de Bicêtre le 21 avril 1701, récollé, apostat, sédicieux, capable des plus grands crimes, sodomite, athée, si l'on peut l'être, c'est un véritable monstre d'abomination qu'il y aurait moins d'inconvénients d'étouffer que de laisser libre. Voilà, ces deux vies-là, par exemple, celle de Mathurin-Milan et celle de Jean-Antoine Touzard, nous n'en connaîtrons au bout du compte rien. Ce sont des vies éternellement obscures, ce sont des vies éternellement minuscules et invisibles dont la seule lumière vient de leur conflit à un moment donné avec le pouvoir qui les déclare vie infâme, qui les décrète comme infâme. Dans infâme, vous avez fama en latin, renommée, la renommée des gens sans renommée, au fond, la renommée des vies infâmes, c'est cela qui surgit à un moment donné par le choc de ces vies avec le pouvoir, par le fait qu'à un moment donné, le pouvoir retient d'une vie son caractère justement négatif et aujourd'hui, ces vies infâmes, il y en a beaucoup qui sont déclarées infâmes. Ce sont les vies des migrants d'aujourd'hui qui tentent de venir en Europe. Elles sont globalement, génériquement, de plus en plus désignées infâmes, c'est-à-dire comme n'ayant pas à être accueillies en Europe. Et que dire aujourd'hui de tous les infâmes d'aujourd'hui ? Je crois que précisément s'intéresser aux vies fragiles, c'est comprendre que trop souvent elles sont désignées, ces vies fragiles, comme négatives, comme n'apportant rien à une communauté, à un commun, à un collectif et comme devant en quelque sorte être exclues ou comme devant être mis à distance. Et je crois que la littérature a brisé cette espèce de grand geste de l'exclusion des vies dites infâmes en s'intéressant justement au potentiel créateur des vies dites invisibles, en essayant de voir comment à travers sous ces désignations de vies fragiles, de vies invisibles, nous avions au fond un potentiel d'humanité dans les vies ordinaires et je crois qu'il nous faut restituer ce potentiel d'humanité des vies fragiles et je soutiens que c'est l'une des tâches de la philosophie aujourd'hui que de restituer le potentiel d'humanité des vies dites fragiles car elles sont trop souvent assignées ces vies fragiles à l'invisibilité c'est-à-dire qu'elles sont rendues inintéressantes inexistantes à force d'être considérées comme justement invisibles devenir en effet fragile c'est progressivement perdre sa visibilité et devenir invisible je dirais c'est perdre son pouvoir de participation à une cité l'homme invisible est quelqu'un pour qui la possibilité de participer à l'ordre du monde à l'ordre de la cité à l'ordre du voisinage devient problématique il nous faut donc je crois considérer que la visibilité et l'invisibilité ne sont pas des effets de nos perceptions naturelles mais bien des constructions sociales par lesquelles une vie en étant désignée et perçue comme visible est accréditée et par lesquelles une vie en étant désignée et en quelque sorte rendue invisible est discréditée la visibilité est donc quelque chose comme un capital social et on sait très bien que l'un des grands problèmes dans un des problèmes majeurs d'une existence d'un point de vue social c'est de maintenir ce capital de visibilité c'est au fond d'entretenir ce capital de visibilité je veux dire par là que par exemple si on prend alors on peut ici penser à des exemples un peu typiques mais au fond ce qu'on appelle la célébrité d'une vie repose sur la capacité qu'a cette vie d'entretenir régulièrement son capital de visibilité pourquoi certains rituels sont tout entiers des rituels de confirmation sociale de l'importance d'une personne si vous prenez le rituel de la montée des marches à Cannes qui est le tapis rouge qui est quand même quelque chose d'assez hallucinant quand on y réfléchit pourquoi pourquoi un tel un tel rituel c'est en réalité c'est un rituel dans lequel le capital de visibilité de certains acteurs de certaines actrices de certains cinéastes est confirmé et mais c'est le deuxième argument que je voudrais introduire il ne faudrait pas croire si j'ai bien souligné le fait que la visibilité et l'invisibilité sont des constructions sociales qui relèvent donc de parcours sociaux par lesquels certaines vies sont confirmées et d'autres au contraire totalement oubliées ou infirmées il ne faudrait pas croire que la visibilité est première dans la confirmation d'une existence en réalité c'est ce que c'est l'une des thèses que je défends dans mon propre travail en réalité je soutiens que nous cessons d'être visibles au fond nous devenons invisibles au sens social du terme parce que nous devenons inaudibles je soutiens donc que c'est la perte de la voix la perte de la voix VOX de quelqu'un qui engendre la disparition de son visage en philosophie vous avez un philosophe comme Lévinas qui a souligné avec force dans la relation éthique l'importance du visage en montrant que au fond le visage de quelqu'un était porteur par lui-même d'une espèce d'impératif éthique parce que dans ce visage se lie l'infini de l'humanité l'impératif éthique de tu ne tueras point mais je crois que le visage de quelqu'un tout compte fait est une sorte de oui de de contenant de d'un élément qui est extrêmement fragile qui est la voix d'une personne soutient au fond que le visage d'une vie le visage de quelqu'un peut s'effacer dès lors que la voix de quelqu'un s'efface être fragilisé socialement bien sûr c'est faire l'expérience de la perte d'une propriété sociale majeure parmi ces propriétés sociales majeures il y a le fait la propriété du travail mais il y a aussi la propriété du logement de de l'accès aux soins etc plus on est fragilisé socialement plus on a on voit ces différentes propriétés sociales disparaître on pourrait dire que l'exclu c'est celui pour qui toutes les propriétés sociales ont disparu alors que le précaire c'est celui qui a encore un certain nombre de propriétés en sa possession mais qui en a perdu une au moins de fondamentale je peux en ce sens être un travailleur précaire si je suis j'ai la propriété sociale de mon travail mais cette propriété sociale qui est la mienne ne me permet pas par exemple d'avoir un logement je suis un travailleur pauvre et donc je bascule dans la précarité être fragilisé socialement c'est donc perdre avoir une propriété sociale majeure fondamentale sans laquelle on ne peut pas vivre ou sans laquelle il est difficile de vivre ne pas l'avoir en sa possession et je crois que ce mouvement de fragilisation qui est lié à la perte d'une propriété sociale peut-être les papiers aussi etc je crois que ce mouvement de fragilisation il s'accompagne toujours d'une fragilité d'une fragilisation de la voix de la personne plus je suis fragilisé socialement et moins ma voix et plus je fais l'expérience que ma voix en quelque sorte porte peu et au bout d'un moment je finis par perdre ma voix la vie fragile la vie absolument fragile c'est une vie qui se retrouve sans voix mais cette vie qui se retrouve sans voix perdre la voix au fond qu'est-ce que ça signifie c'est pour ça que c'est très bien d'être dans un théâtre sur la voix qu'est-ce que c'est que perdre la voix une vie ne perd pas la voix parce qu'elle n'a plus rien à dire une vie perd la voix parce qu'elle ne trouve pas de structure auditive suffisamment hospitalière pour récupérer sa voix la prendre en considération y être attentive et au fond tenir compte de cette voix donc disons que je perds ma voix non pas parce que je n'ai rien à dire mais parce que ce que je dis n'est pas retenu comme content comme au fond ayant droit d'être au chapitre 1 l'absence de la voix engendre l'absence du visage l'effacement d'une voix engendre la perte de son visage à force de perdre la voix parce que je ne trouve pas de structure auditive capable de la prendre en considération c'est tout mon visage que je perds et je finis effectivement par devenir invisible à force de devenir inaudible il y a donc toujours à l'origine de l'invisibilité et c'est pourquoi j'ai parlé au départ de carrière sociale négative parce que ça relève d'une construction effectivement il y a toujours à l'origine d'une invisibilité une inaudibilité d'une personne et nous savons très bien qu'aujourd'hui certains individus sont déclarés a priori inaudibles et donc deviennent de fait des sujets invisibles quand on dit que dans la banlieue il n'y a il n'y a que de la racaille qu'il faut nettoyer tout ça au Karcher etc que quand on parle de sauvageons etc ce sont des termes par lesquels on 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 refuse on refuse de de prêter l'oreille à ce qui est dit par certains individus ce sont des termes par lesquels justement en refusant de prêter l'oreille on engendre de l'invisibilité et on crée des lieux d'invisibilité et on crée effectivement à ce moment là une France invisible une France d'invisibles une France d'individus qui souffre par le fait que non seulement effectivement ils se sentent en défaut de représentation ils ne se sentent plus du tout appréhendés plus du tout reconnus c'est pourquoi la tâche majeure d'aujourd'hui et je terminerai mon propos sur ce point c'est bien au fond de contrer cette invisibilité de de critiquer cette assignation à l'invisibilité de certaines personnes et cela signifie donc que nous ne pouvons y arriver que si nous repensons complètement les dispositifs que si nous créons des dispositifs auditifs puissants pour prendre en considération les voix de ceux qui justement de celles et ceux qui s'estiment justement non écoutés il faut donc créer effectivement ce que Pierre Rosanvalon a appelé une initiative que je soutiens à laquelle je participe il faut donc créer un parlement des invisibles et le fait que je sois aujourd'hui ici à Strasbourg pour évoquer l'idée d'un parlement des invisibles je crois prend tout son sens il faut créer un parlement des invisibles à l'instar de ce que dit Pierre Rosanvalon je citerai un extrait de son texte manifeste le parlement des invisibles la démocratie nous dit-il est minée par le caractère inaudible de toutes les voix de faible ampleur donc ce parlement des invisibles c'est un parlement sonore par la négligence des existences ordinaires par le dédain des vies jugées sans relief par l'absence de reconnaissance des initiatives laissées dans l'ombre la situation est alarmante car il en va à la fois de la dignité des individus et de la vitalité de la démocratie vivre en société c'est en effet au premier chef voir son existence appréhender dans sa vérité quotidienne des vies non racontées sont le fait des vies diminuées niées implicitement méprisées c'est une absence qui redouble la dureté des conditions de vie être invisible puisque c'est de cela qu'il s'agit a d'abord un coût pour les individus eux-mêmes car une vie laissée dans l'ombre est une vie qui n'existe pas une vie qui ne compte pas être représenté à l'inverse c'est être rendu présent aux autres au sens propre du terme c'est être pris en compte être reconnu dans la vérité et la spécificité de sa condition ne pas être seulement renvoyé à une masse indistincte ou à une catégorie qui caricature et obscurcit la réalité dans une formule sonore un préjugé ou une stigmatisation la banlieue les cités les bobos l'aspiration à une société plus juste et donc inséparable aujourd'hui d'une attente de reconnaissance l'invisibilité a aussi un coût démocratique elle laisse en effet le champ libre au développement d'un langage politique saturé d'abstraction qui n'a plus de prise sur le réel et s'enfonce dans l'idéologie c'est à dire la constitution de mondes magiques et factices l'invisibilité alimente ainsi le désenchantement vis-à-vis du politique la tentation est alors forte pour les citoyens de se laisser séduire par les mouvements anti-politiques et populistes qui prétendent être eux les authentiques porte-parole des sans-grades et les véritables défenseurs de la dignité bafouée c'est effectivement le risque le risque à laisser les personnes dans l'état social de l'invisibilité c'est à dire dans l'état social de l'inaudibilité c'est que justement ils ils produisent en quelque sorte la tentation populiste de certains mouvements politiques de s'approprier ces invisibles et on voit très bien aujourd'hui combien un nombre grandissant de mouvements politiques disent à l'instar de en quelque sorte de de tout bon représentant c'est nous c'est nous les représentants des invisibles c'est nous les représentants des inaudibles et c'est nous qui comprenons mieux que vous ce que les ce dont les invisibles d'aujourd'hui souffrent de ce défaut de reconnaissance et c'est nous qui allons capturer en quelque sorte ce ressentiment des invisibles à l'égard des visibles pour en faire une espèce d'arme politique le seul problème effectivement c'est que il s'agit là d'une machinerie d'une machinerie politique qui en réalité exploite exploite l'expérience de l'invisibilité des fragiles pour en faire un instrument de la conquête politique en produisant une espèce de réarmement de la lutte politique des uns contre les autres des visibles contre les invisibles et donc en défaisant littéralement ce qu'on peut appeler une démocratie c'est à dire l'instauration d'un monde commun car en réalité je terminerai par là l'instauration d'un monde commun suppose quelque chose comme au fond un concert des voix un concert des voix c'est à dire elle suppose cette instauration d'un monde commun le refus que certaines voix prennent le leadership sur d'autres voix elle suppose aussi qu'il n'y ait pas de monopole de la voix et aujourd'hui effectivement nous sommes dans une société pour laquelle la voix a été monopolisée par certains au détriment des autres je conclurai donc en revenant à l'intuition première de Socrate contre Trasimac vous vous souvenez la nôtre digesse qui rendait invisible celui qui se sentait du coup fort dans son invisibilité en suggérant deux éléments l'invisibilité n'est pas une force elle est une faiblesse elle est une faiblesse sociale elle est une faiblesse qui est engendrée par l'inaudibilité d'une vie c'est à dire par le défaut d'appréhension de sa voix donc de son récit donc de sa vision du monde et face à cette inaudibilité nous avons à nous rendre attentifs à l'ensemble des récits qui font le monde en refusant que certains récits soient en position de monopole ça c'est la première conclusion la seconde conclusion elle touche le concept de justice Trasimac dans une espèce de dédain aristocratique disait la justice c'est l'arme des faibles et je crois qu'on peut reprendre dans une vision complètement démocratique cette idée de Trasimac en un certain sens en disant oui la justice c'est l'arme de la faiblesse contre la force voilà ce que je voulais dire aujourd'hui merci beaucoup merci Guillaume Leblanc je vais donc lancer en fait la conversation puisque le but c'est d'avoir un échange avec le public il ne s'agit pas de vous laisser sans voix ce serait contraire à ce que vient de dire l'orateur je vais simplement profiter de ma position de visibilité puisque je suis là sous les feux des lumières pour commencer peut-être à poser des questions et puis tout d'abord vous remercier pour cet exposé qui est en plein dans le coeur de toutes vos thématiques toutes celles qui traversent vos livres et qui permettent justement de parler d'expériences qui généralement ne sont pas des expériences auxquelles s'intéresse la philosophie si on accepte des figures comme Foucault que vous avez évoquées c'est vrai que la question de la précarité la question de la fragilité ce sont des questions qui sont relativement peu abordées alors qu'elles sont abordées d'une manière métaphysique souvent comme la fragilité de la vie mais là on a un regard social sur la fragilité montrant que cette fragilité qui est celle de l'existence qui par nous-mêmes nous sommes déjà fragiles parce que nous sommes mortels parce que nous sommes finis parce que nous sommes soumis aux aléas de la vie la maladie par exemple dont parle beaucoup Canguillem qui est un de vos auteurs de références voilà mais là on a aussi vous montrez très bien que cette fragilité est aussi une construction sociale le produit d'un certain nombre de conditions sociales ou de pertes qui sont liées par exemple à la perte de l'emploi alors bon je suis très touché par ce que vous dites sur l'absence de voix et en discutant tout à l'heure avec vous j'avais remarqué qu'effectivement en parlant de la figure du migrant on entendait très peu les voix même des migrants et on entendait beaucoup le commentaire journalistique ou politique ou alors on était bombardé d'images inquiétantes d'un flot de migrants de quelque chose qui qui fait peur qui est là pour susciter la crainte et voilà ces visages qui sont des porteurs de voix étaient laissés de côté c'est à dire que l'image ne montre pas et ne fait pas entendre ses regards et ses voix et donc j'avais une première question à vous poser par rapport à la place que la philosophie peut avoir dans cette restitution de la voix des sans voix comment comment la philosophie puisqu'on voit bien que la littérature ou encore je pensais aussi au cinéma puisque que ce soit chez les frères d'Ardenne ou chez Ken Loach on a comme ça une voix qui est donnée aux sans voix comment est-ce que la philosophie peut jouer un rôle spécifiquement vous donnez par exemple dans votre ouvrage qui s'appelle vie ordinaire vie précaire un rôle de traducteur aux philosophes de traducteur alors je vous pose tout de suite une deuxième question on dit souvent que la traduction est une trahison est-ce que nous ne risquons pas de trahir finalement cette voix des sans voix en transposant leur discours dans le discours de la philosophie et est-ce qu'on ne risque pas de parler à leur place et de leur prêter voilà quelque chose qu'ils ne veulent pas dire oui c'est sûr que alors c'est vrai que sur cette notion de traduction j'ai depuis vie ordinaire vie précaire je me suis un peu déplacé philosophie c'est un chantier au fond c'est au fond le peintre Braque qui disait que la création est une série d'actes désespérés qui permet l'espoir il y a quelque chose de désespérant dans une oeuvre au sens où elle est incomplète et ce qui fait qu'il y a une deuxième oeuvre c'est que au fond on se rend compte que la première est incomplète et c'est ça qui est l'espérance d'une vie au fond c'est d'arriver à faire ça vaut pour tout c'est d'arriver à passer d'un geste à un autre donc un geste fondamentalement incomplet et donc je dirais que ma catégorie de traduction elle était relativement incomplète je vais essayer quand même de la justifier en partie en disant qu'effectivement il y a une espèce de 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 difficulté et presque de de chemin de de torture pour pour l'intellectuel ou pour le philosophe qui est que d'un côté il ne doit pas parler à la place des autres il y a une illégitimité à parler à la place des autres parce que fondamentalement chaque individu doit parler en son nom en son nom propre et de ce point de vue la supériorité de la fiction sur le concept c'est que la fiction parle en son nom propre Ken Lodge parle par la fiction qu'il produit tout comme Emmanuel Carrère dans son texte parle par la fiction qu'il produit le rôle d'une fiction c'est de pouvoir dire je en philosophie les choses sont compliquées parce que en disant je il faut arriver à dire nous donc il faut arriver à passer d'une voix au singulier à une voix au pluriel donc il y a toujours une dimension d'arrogance dans ce passage du je au nous même si on essaie d'être le plus modeste possible dans la philosophie il y a toujours une arrogance qui vient de ce que j'ai la prétention de dire nous quand je dis je c'est quand même une opération très particulière qui fait que je vous engage avec moi quand je dis je vous pourriez me dire non je n'ai pas envie je ne veux pas être engagé par votre propos et c'est un risque constitutif de la philosophie la philosophie doit accepter ce risque elle doit accepter qu'en disant je je veuille dire nous et que le nous auquel je m'adresse ne refuse justement cette parole là et ça c'est fondamental le philosophe américain Stanley Cavell a produit dans un ton pour la philosophie texte très beau sur la voix une réflexion allant dans cette direction il y a donc effectivement d'une part une illégitimité à parler à la place des autres et en même temps et en même temps un impératif que je maintiendrai coûte que coûte même si je ne ferai pas de cet impératif je ne le résumerai pas à la notion de traduction mais il y a un impératif à parler effectivement formule que je développe mon travail sur la vulnérabilité au nom des autres au nom des autres est un impératif absolu pour l'entrée dans la voix VOX en philosophie c'est à dire que si nous ne parlons pas au nom des autres et effectivement quand nous parlons au nom d'eux ces autres que j'appelle dans mon propre propos peuvent à tout moment et doivent à tout moment me dire non vous ne nous représentez pas vous ne parlez pas vous n'avez pas à parler à notre place il n'empêche que si la parole de la philosophie n'est pas aimantée par un impératif éthique qui ne peut pas être déconstruit au nom des autres elle n'a à mon sens que très peu d'intérêt cette parole philosophique parce que justement philosopher c'est risquer le nous quand on dit je voilà ce que je dirais c'est risquer le nous quand on dit je et je crois que ce risque là il est constitutif d'une volonté de vérité qui est liée à l'analyse philosophique voilà il ne peut pas y avoir de volonté de vérité si à un moment donné le jeu ne cherche pas à dire nous alors effectivement tout l'enjeu à ce moment là c'est au fond d'agrandir la voix de celui qui dit je par les récits des autres donc je dirais que la tâche du philosophe aujourd'hui de l'intellectuel la tâche du philosophe c'est d'ouvrir grand ses oreilles d'être le plus attentif possible aux récits qui sont produits ici et là par des gens qui dans la situation qui est la leur de précarité de fragilité d'exclusion de migration etc disent des choses de notre monde et les disent effectivement d'une manière extrêmement rationnelle et il ne s'agit pas d'en rajouter par rapport à cette rationalité du propos des gens qui sont embarqués dans leur vie il s'agit au contraire d'être le plus fidèle possible à cette rationalité sonore des voix et c'est ce que j'entendais par l'impératif de la traduction effectivement traduire c'est au fond en rajouter le moins possible un bon traducteur n'est pas quelqu'un qui vient refaire une digression sur la voix de l'autre un bon traducteur est quelqu'un qui au fond est plus un porte-voix et je crois que le rôle de la philosophie c'est effectivement de porter la voix de ceux dont la voix a été effacée pour des raisons sociales que je viens sociales et politiques au sens large que je viens de mentionner alors effectivement vous avez parlé des migrants d'une manière générale il est urgent aujourd'hui de restituer la logique la logique des migrants de comprendre qu'on ne part pas de chez soi comme ça sans raison que par simple plaisir or aujourd'hui nous concevons fondamentalement les migrants comme un immigré potentiel c'est à dire que nous le prenons en considération à partir du moment où il arrive chez nous et où il a à s'intégrer nous le faisons exister à la limite à partir du moment où il passe la frontière mais un migrant c'est d'abord un émigrant c'est à dire c'est quelqu'un qui part de chez soi et nous avons à comprendre l'intégralité d'un récit de vie si nous voulons en comprendre son intelligibilité or aujourd'hui ce qui me frappe effectivement c'est que nous sommes happés par une espèce de tourment de l'image qui ne nous permet pas de comprendre les logiques de migration qui ne nous permet pas de comprendre par exemple le fait pourtant fondamental que les migrations sont contrairement à ce qu'on nous dit d'abord du sud vers le sud et qu'elles ne sont qu'accidentellement des migrations du sud vers le nord or nous aujourd'hui nous voyons par espèce de capitalisation chronophage de l'image nous voyons la migration comme une espèce d'exode du sud vers le nord ce qui est totalement faux les principaux les principales migrations vont du sud vers le sud déjà à l'intérieur des pays puis ensuite entre pays et ce n'est que dans un second temps pour des gens qui sont déjà relativement j'allais dire intégrés dans la migration pour des personnes qui peuvent déjà qui sont en capacité d'eux ce n'est que dans un second temps que la migration sud nord apparaît donc si nous ne restituons pas l'ampleur des voix des migrants effectivement nous prenons le risque de colporter un récit hégémonique et je crois pour le coup que le rôle de la philosophie c'est effectivement de critiquer les récits hégémoniques oui d'ailleurs ces migrations du sud au sud on ne les voit pas c'est à dire elles ne sont pas sous les feux des médias elles sont complètement occultées là on a effectivement encore de l'invisibilité alors j'avais une deuxième question par rapport à la notion de démocratie que vous avez évoqué à la fin de votre exposé lorsque vous avez parlé de concert des voix c'est vrai que vous avez donc beaucoup insisté sur cette nécessité de donner la parole aux sans voix de ne pas confisquer cette parole en insistant notamment sur l'initiative de Pierre Rosanvalon celle du Parlement des Invisibles et alors là c'est le lecteur de Castoriadis qui pose la question je me suis dit mais cette démocratie dans laquelle nous vivons c'est précisément une démocratie qui se définit comme une démocratie représentative représentative ça signifie qu'un certain nombre d'individus qui ont été élus et bien parlent pour nous prennent des décisions pour nous donc est-ce qu'il n'y a pas une contradiction qui est inhérente finalement à la démocratie dans laquelle nous vivons qui est que d'un côté effectivement cette démocratie se veut le porte-parole des citoyens de la vox populi donc de la voix du peuple et puis d'un autre côté pourtant le discours que nous entendons effectivement ce discours qui lui est extrêmement visible pour le coup qu'on nous assène ce discours hégémonique comme vous le dites très bien et bien ce discours ne nous parle pas ou en tout cas ne nous paraît pas nous représenter donc comment sortir de cette de cette contradiction alors il y a des prises de parole on parle beaucoup aujourd'hui par exemple de l'initiative nuit debout mais comment reprendre la parole sans contester cette démocratie représentative ou bien faut-il la contester oui la prise la prise de parole c'est ce qui avait semblé à Michel de Certeau l'élément le plus important de 2068 il voyait une espèce d'équivalent de la prise de Bastille prendre la parole et au fond ce qui se passe aujourd'hui ce sont des effectivement c'est qu'on assiste à des prises de parole avec toutes les outrances des prises de parole c'est à dire à l'événement de la parole non malgré pourtant je dirais tout un système qui essaie de colmater les brèches de bétonner de manière à ce que la prise de parole n'ait pas lieu donc on a un conflit de légitimité entre des paroles qui se prennent et des paroles politiques qui cherchent à les phagocyter à les rendre les moins événementielles possibles à les discréditer etc donc on a notre société et ce n'est pas forcément très très bon elle est traversée par oui une espèce de tension entre le caractère spontané et relativement sauvage de la prise de parole et le fait que cette prise de parole ne trouve pas de voie pour être représentée par ce qu'on appelle la classe politique alors vous avez parlé de contradiction moi je dirais plutôt une tension c'est à dire qu'effectivement dans une démocratie il y a un système représentatif qui est fondamental et je ne prétends pas dire au contraire qu'il faille l'effacer le contourner au nom d'une démocratie directe qui serait la seule valeur d'aujourd'hui nous avons besoin d'une démocratie indirecte et donc nous avons besoin de représentants mais dans représentants il y a quand même représenté c'est à dire qu'il y a cette idée que l'homme politique est en dette et quand je disais tout à l'heure que l'intellectuel disait quand il disait je il avait à penser nous il dirait que l'homme politique il devrait toujours penser un peu à nous au sens sans mauvais jeu de mots il devrait toujours penser à nous or il est où sont les systèmes auditifs de la vie politique contemporaine où se trouve-t-il ces systèmes auditifs où sont les lieux d'écoute dans la démocratie d'aujourd'hui les lieux d'écoute ont été en fait effacés au profit de technologies de sondage alors quand on n'écoute plus effectivement on sonde c'est à dire qu'on envoie une espèce de signal sonore dans les profondeurs de l'océan social pour voir quel est le relief de cet océan parce que finalement on n'a plus l'idée et quand on va tomber sur quelque chose on va dire ça y est j'ai écouté la voix du peuple en réalité ce n'est pas une écoute c'est une sonde et le drame aujourd'hui c'est que l'on a remplacé l'écoute par la sonde il faut donc effectivement être extrêmement critique vis-à-vis de la vie politique d'aujourd'hui qui n'est plus je crois une vie de représentation c'est à dire une vie d'écoute et il faut en appeler oui à des à des alors parlement des invisibles dans toutes les les villes dans toutes les régions c'est à dire il faut d'abord en appeler à la création de lieux d'écoute réels par lesquels on va à tous les niveaux construire justement une politique or il est flagrant que de reconnaître qu'aujourd'hui cette pratique politique de l'écoute est complètement nulle et non avenue elle a été effacée neutralisée par une espèce de professionnalisation de la politique qui produit son propre monde et ça c'est connu qui produit son propre monde qui au fond finit par devenir le monde à partir duquel on parle du monde des autres dans un complet renversement qui est effectivement préjudiciable parce que dans cette institution d'un monde de la politique hors du monde il y a effectivement cela engendre nécessairement de plus en plus je dirais d'inaudibles d'invisibles de sujets qui ne se sentent plus reconnus qui se sentent justement en attente d'une voix qui viendra les représenter et qui du coup bascule dans une sorte de ressentiment mortel le drame d'aujourd'hui c'est que la politique engendre du ressentiment et donc comment peut-elle alors qu'elle devrait engendrer du sentiment c'est-à-dire elle devrait engendrer une espèce de lien or elle engendre la pulsion de la déliaison et ça c'est un vrai problème bien alors je ne veux pas monopoliser la parole donc voilà je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques que dans la salle est-ce que les politiques dans l'écoute n'ont pas mis en place des travailleurs sociaux moi je suis un travailleur social des travailleurs sociaux qui écoutent beaucoup ou qui contrôlent beaucoup je ne sais pas enfin j'étais en train de penser à ça quand vous parliez de ce sujet là c'est très difficile de construire des lieux d'écoute qui soient libres et le drame et moi je travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux donc vraiment c'est quelque chose que je me sens autorisé à souligner le drame et l'enjeu du travail social aujourd'hui c'est un drame et c'est un enjeu aussi c'est que effectivement je crois que le travailleur social fondamentalement est quelqu'un qui est un écoutant mais en même temps c'est quelqu'un qui est requis par l'écoute d'une certaine façon de gouverner la vie du fragile de l'instituer dans une technologie politique particulière et donc je dirais que mais ça ça renvoie aujourd'hui à la question de l'écoute est-on capable d'écouter sans vouloir mettre le sujet que l'on écoute dans une case est-on capable d'écouter sans vouloir insérer de force quelqu'un c'est-à-dire sans se servir de l'écoute pour contrôler et gouverner la vie du sujet aujourd'hui on a par-delà le travail social je crois que le travail social est très concerné par cette question-là c'est-à-dire que le travail social devrait être une clinique de l'écoute un lieu d'écoute et en même temps garder un potentiel critique par rapport aux évaluations d'aujourd'hui qui se démultiplient et qui demandent aux travailleurs sociaux du chiffre comme on demanderait à n'importe quelle entreprise de produire de manière rentable telle et telle chose je dirais qu'aujourd'hui on a une démultiplication des lieux d'écoute dans toute la société c'est au point que même Pôle emploi a un lieu d'écoute 24h sur 24 pour les travailleurs de Pôle emploi qui ont du mal à travailler etc mais ces lieux d'écoute sont en fait des technologies de recyclage de la souffrance au travail et c'est ça le problème c'est à dire que par les lieux d'écoute on va montrer à quelqu'un qui est malmené dans son travail qu'il peut quand même supporter son travail qu'il peut quand même s'adapter à la souffrance qu'il éprouve quotidiennement et donc le lieu d'écoute est une technologie du gouvernement des sujets au travail aujourd'hui c'est ça le problème alors que il devrait être justement un lieu transitionnel un espace libre en quelque sorte dans lequel la voix de quelqu'un est appréhendée pour elle-même avec cette conviction que des auteurs comme Castoriadis ou De Certeau avaient développé de manière très forte ou Ricœur qu'au fond il y a une articulation individuelle très étroite entre la voix et ses pratiques entre ce que Certeau avait appelé la voix d'un côté et les arts de faire de l'autre parce que je suis convaincu que dès qu'une voix peut être audible dès qu'elle peut parler en quelque sorte instituer sa propre fiction à ce moment-là les arts de faire de cette personne peuvent se réenclencher et je crois que l'agir d'un sujet est toujours lié à la capacité qu'il a de faire entendre sa voix et inversement je dirais que l'agir d'un sujet est nié quand la voix de ce sujet est niée regardez aujourd'hui c'est flagrant de comprendre de comprendre comment on assigne certaines catégories de population les banlieusards par exemple les jeunes de banlieue à ce qu'on appelle le désœuvrement le désœuvrement terme qui est extraordinairement violent qui signifie que quoi que fassent ces jeunes ils seront perçus comme ne faisant rien comme ne faisant rien désœuvrement absence d'œuvre absence d'œuvre mais cette absence d'œuvre qui la décrète si ce n'est celui qui justement parle de ces jeunes en disant les désœuvrés en réalité je crois que prendre la voix de quelqu'un au sérieux c'est comprendre comment cette voix est liée à un potentiel d'œuvre qu'une personne fait et donc il y a un lien très étroit à mon avis entre les actions de quelqu'un et sa voix et je crois que le travail social est malmené aujourd'hui parce que sous couvert justement d'être attentif à la voix de quelqu'un en réalité il lui est demandé de réinsérer ce quelqu'un dans le maillage social qui pourtant produit la souffrance qu'il éprouve dans sa propre voix donc il y a une espèce de cercle vicieux qui qui est le propre je crois de la misère entre guillemets du travail social d'aujourd'hui alors que la grandeur de celui-ci ce serait justement de produire à partir des voix écoutées une critique une critique sociale des foyers de la souffrance d'aujourd'hui ça c'est un vrai enjeu politique extrêmement important qui porte sur le statut du travail social Est-ce que dans ce cadre le travailleur social malgré lui serait dépendant de cette aliénation qu'on voudrait faire vivre au sujet Le, pardon Le travailleur social malgré lui serait automatiquement lié à ce système qui considérait à rendre les gens aliénés par rapport à leur travail Non, je pense pas je pense que justement tout l'enjeu du travail social aujourd'hui c'est de parvenir à défaire certains attendus de l'évaluation sociale qu'on lui demande de produire aujourd'hui pour produire autre chose Oui, mais justement Je crois qu'il y a une contradiction objective entre le travail qui lui est prescrit et le métier qu'il fait et je dirais que la grandeur du travailleur social d'aujourd'hui c'est d'être attaché à son métier plus qu'à son travail tel qu'il est prescrit Justement d'où les malaises de beaucoup de travailleurs sociaux dans ce cadre-là qui sont eux-mêmes aliénés à des injonctions qui ne collent pas Tout à fait et c'est pourquoi je crois qu'il est urgent aujourd'hui mais ça vaut pour le travail social ça vaut pour plein d'autres métiers il est urgent pour les travailleurs sociaux comme pour d'autres catégories de populations de produire ce que j'appelle un conflit des évaluations c'est-à-dire qu'on dit toujours voilà il faut dans un travail il y a des prescriptions qui sont de plus en plus importantes et le travail social est de plus en plus évalué par rapport à des normes extérieures alors c'est quand même étonnant parce que évalué théoriquement ça vient du latin walere qui est attaché de la valeur à quelque chose et théoriquement c'est signe de bonne santé parce qu'il y a un lien entre les deux dans l'étymologie en tout cas mais je crois que s'il y a une bonne santé dans l'évaluation ce n'est qu'à la condition que celle-ci donne lieu toujours à des conflits d'évaluation et en particulier dans les métiers entre des évaluations que j'appelle exogènes qui viennent de l'extérieur du métier et des évaluations qui doivent être du coup aussi endogènes qui doivent être engendrées par les travailleurs eux-mêmes et je crois qu'aujourd'hui il faut réintroduire l'idée d'un conflit des évaluations dans tous les métiers c'est vrai à l'université aujourd'hui on nous demande je veux dire aujourd'hui il y a une volonté de faire que l'université devienne une quasi-entreprise etc il y a une volonté de libéraliser l'université avec des méthodes d'évaluation je crois qu'il est urgent de s'opposer à ces méthodes d'évaluation en rappelant quel est du point de vue des agents eux-mêmes le métier qu'ils pratiquent donc c'est ça que j'appelle le conflit des évaluations à condition de ne pas être seul à condition de ne pas être seul parce que c'est pas facile de se positionner il faut créer des collectifs de travailleurs sociaux aujourd'hui et ça je le dis et redit mais je suis étonné de voir que les travailleurs sociaux n'instituent pas des collectifs il est urgentissime d'inventer des collectifs de travailleurs sociaux qui disent cela qui disent que leur tâche n'est pas de réadapter les sujets aux malheurs sociaux qui les fait souffrir mais de prendre soin des sujets de proposer un care entre guillemets des sujets vulnérables et que ce care là ne doit donner lieu à aucun gouvernement supplémentaire de ces vies vulnérables mais doit être véritablement une prise en considération de ces existences Merci Merci Bonjour En fait j'aurais aimé vous poser une question sur l'exemple que vous avez donné juste avant au monsieur qui vous a posé la question qui est assis à côté de vous vous avez parlé de nuit debout et moi en fait j'ai un souci parce que j'ai un souci parce que j'arrive pas à voir la continuité entre tout ce que vous avez dit et cet exemple là j'ai été à toutes les assemblées générales étudiantes je vais à nuit debout etc mais j'ai un réel problème parce que j'ai l'impression que on voit pas on voit très bien par exemple les constructions enfin l'inaudibilité etc quand ça concerne la politique donc là quand on parlait de professionnalisation des politiques etc du fait qu'ils nous représentent pas tout le monde était d'accord mais moi je pense qu'il y a aussi ce problème là avec les initiatives qui vont dans ce sens là par exemple une nuit debout pourquoi on était pas là en 2005 par exemple pourquoi en 2005 alors que c'était pratiquement les mêmes les mêmes idées qui étaient derrière les manifestations pourquoi c'était considéré uniquement comme des casseurs et pourquoi quand c'est une autre partie de la population alors c'est considéré comme un mouvement citoyen et c'est beaucoup plus légitimé pourquoi quand on est à nuit debout on cherche toujours un représentant pour parler parce qu'on nous dit bon ben écoutez vous avez vu les indignés en Espagne Tsipras etc ils ont tous une personne pour parler mais donc c'est à dire que même dans les mouvements qu'ils essaient de s'extirper de cette professionnalisation de la politique etc ben là aussi on cherche le fait du prince on cherche le type ou la fille bien qui représentera bien parce que on retranscrit ce qu'on critique même dans les mouvements qui essaient de de s'extirper alors comment on fait je veux dire c'est assez triste moi je suis vraiment triste de voir ce qu'il se passe avec ce mouvement parce que je me suis dit enfin il se passe quelque chose je suis contente qu'il se passe quelque chose dans ma génération et à chaque fois que j'y vais je me dis ah ben non en fait oui il se passe quelque chose dans les discours etc mais si on réfléchit un peu à ce qu'on est en train de faire on est en train d'exactement reproduire le discours et les structures de pensée qu'on critique et je vous vois en tant que philosophe vous en pensez quoi par exemple de ce qui se passe dans ce mouvement vraiment voilà merci merci c'est quand vous dites on cherche on cherche en gros des représentants dans ces mouvements etc je suis d'accord avec vous mais la question c'est qui cherche parce qu'il est clair que du point de vue des mouvements de Nuit Debout etc des collectifs qui sont sur les différentes places de France il est clair qu'il y a un refus il y a un refus explicite qu'il y ait des représentants de ce mouvement c'est un mouvement sans c'est un mouvement qui se qui se pense bon c'était déjà le cas dans dans les différents mouvements occupés etc et des indignés c'est un mouvement qui se pense de la manière la plus horizontale possible et c'est vrai que très souvent quand on entend des hommes politiques qui arrivent soit ils réintroduisent l'idée du représentant il faudrait que vous disiez à vos représentants d'être un peu moins violents en place de la République etc sauf qu'il n'y a pas de représentant donc qu'est-ce qu'on fait avec cette absence est-ce qu'on la considère comme un défaut ou est-ce qu'on la considère comme une opportunité moi mon idée ce n'est pas de dire que la vérité vient de Nuit Debout ou pas plus qu'elle ne viendrait du Parlement entre guillemets du Parlement institué c'est de dire il y a des prises de parole et il faut justement être attentif à ce qui se prend comme parole à ce qui se dit dans ces mouvements parce qu'il se dit des choses après on en pense ce qu'on veut etc mais il se dit des choses sur la question du travail par exemple il est clair que dans toute une série de propos il y a une critique du salariat très très forte il y a une volonté de presque de réhabiliter politiquement un certain précariat je pèse mes mots au nom d'un refus de rentrer dans le salariat avec tout ce que cela induit avec une dissociation entre travail et activité en disant qu'il y a des formes d'activité qui doivent être considérées comme du travail activité domestique etc donc il y a des critiques très très vigoureuses qui je prends juste cet exemple là qui se produisent qui se produisent sur un mode d'horizontalité c'est à dire moi je suis très sensible au fait que le temps de parole de chacun est chronométré que les hommes ne doivent pas apprendre la parole plus que les femmes que voilà on a des on a des des attentions à l'égalité dans la parole qui sont en soi intéressantes qui sont en soi intéressantes alors où est-ce que ça emmènera on sait pas mais ce que je trouve intéressant c'est que justement par rapport à ce que je disais sur le caractère officiel de certains récits c'est que là on a des des lieux de parole qui produisent des récits différents qui produisent des récits différents et je crois qu'aujourd'hui on a besoin de desserrer les taux de nos récits officiels qui sont tellement tellement étouffants qui excluent tellement de personnes que nous avons besoin oui d'air frais en ce sens-là nous avons besoin de récits de récits un peu alternatifs qui viennent dire et bien non le travail n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de toute existence qui viennent dire et bien on peut effectivement être solidaire on peut faire un monde commun avec des migrants etc qui viennent dire cela parce que nos récits d'aujourd'hui sont saturés d'une espèce de reconduction des frontières sociales tacites et je crois c'est la thèse que je soutiens et que j'ai essayé de développer dans plusieurs de mes travaux je crois que la discussion au fond moi je dirais que la démocratie elle se développe par sa capacité à remettre en question les normes du monde commun et je crois et je crois que le critère on pourrait presque faire une analyse très empirique des démocraties en ce sens là en voyant lesquelles sont plus en forme que d'autres avec les capacités qu'elles ont ou non d'admettre que l'on remette en question un peu les normes du monde commun aujourd'hui pour moi il y a trois genres de normes dominants qui doivent être discutées et je crois que la qualité d'une démocratie c'est de les discuter c'est la norme économique du travail en lien avec le capital avec l'argent etc c'est la norme d'assignation la loi du genre qui fonde qui veut que la famille ait un sens univoque etc et puis c'est la loi la norme en quelque sorte de la nationalité vous aurez reconnu là le triptyque infernal travail famille patrie contre lequel je crois il ne s'agit pas de dire et de défaire les normes de travail de la famille et de la patrie mais je crois que la qualité de la démocratie vient de sa capacité en quelque sorte produite par les agents à remettre en question à discuter ces normes sommes-nous capables de les discuter moi je me suis entre guillemets amusé dans un texte sur charlot l'insurrection des vies minuscules a souligné que la grandeur de chaplin de charlot c'est d'avoir discuté ces normes-là travail les temps modernes famille le kid et patrie le dictateur voilà trois films dans lesquels Chaplin livre une critique de nos formats de notre monde commun en montrant qu'il est possible de malmener un petit peu la norme du travail de malmener la simplicité de la norme familiale et de malmener un peu la norme de la nation pour exister un peu mieux et je crois qu'effectivement quelque chose de cette critique-là se donne à entendre aujourd'hui dans le mouvement nuit debout avec ensuite un pluriel qui peut de voix qui peut être totalement comment dire paniquant mais qui atteste en soi d'une vitalité de la démocratie justement après promis je passe à quelqu'un d'autre j'entends bien enfin je suis carrément d'accord sur tout ce qui est enfin de remettre en cause les normes et que la discussion c'est la vitalité de la démocratie etc mais à quelle finalité en fait parce qu'on est d'accord quelle est la finalité moi c'est ça que je à chaque fois que je pose enfin qui m'embête c'est que on a des discours très intéressants sur le travail sur son rapport avec le capital sur la famille sur tout ce que vous venez de citer mais si dans notre manière enfin je vais pas dire notre parce qu'il y a pas de représentants mais si dans la manière de fonctionner des mouvements qui critiquent ça il y a des structures qui sont qui sont en nous parce que voilà par notre éducation etc par le fait qu'on est habitué à ces structures je pense qu'il y aura pas la finalité qui est souhaitée par ces mouvements c'est-à-dire de prendre le pouvoir parce que la finalité c'est pas de discuter entre nous et d'être d'accord la finalité c'est de prendre le pouvoir et de faire une société qui diffère et de prendre ses critiques et de donc de proposer un nouveau modèle et de l'appliquer c'est pas juste d'être d'accord entre nous donc du coup ce qui est problématique c'est que jamais il y aura une prise de pouvoir par ces inaudibles parce que déjà c'est une partie des inaudibles comme je l'ai dit pourquoi pas en 2005 et parce que s'il y a prise de pouvoir il va se passer je pense et j'espère être pas de devin ou quoi que ce soit mais il peut se passer la même chose qui s'est passée avec les indignes en Espagne la même chose qui s'est passée avec Tsipras etc c'est qu'il y a un retour de toute façon de toute manière de ces structures qui étaient déjà présentes dans les mouvements de contestation et donc du coup comment s'échapper c'est moi ma question ma vraie question c'est comment s'échapper de toutes ces contraintes pas dans le contenu de ce qu'on dit mais dans l'organisation pour pas qu'elles nous reprennent enfin qu'elles nous zappent comme ça une fois que si jamais on arrive à gagner sur le chemin du contenu et des idées quoi c'est ça c'est ça ma question non mais je comprends très bien votre votre critique et je pense qu'il faut d'une manière générale il faut peut-être la seule distinction entre nous ce serait de dire que il faut croire dans l'histoire c'est à dire que voilà je ne dirai jamais que nuit debout va engendrer une société demain qui sera conforme aux attentes de la prise de pouvoir que vous évoquez etc d'abord je pense que le problème n'est pas de prendre le pouvoir le problème est de partager le pouvoir et c'est vrai que cette dimension du partage du pouvoir elle ne s'établira pas du jour au lendemain mais je considère malgré tout que dans l'histoire universelle entre guillemets si on prend des éléments extrêmement différents extrêmement dissonants qui ont chacun leur logique propre il ne s'agit pas d'unifier printemps arabe occupaille des indignés nuit debout il n'empêche qu'il se passe quand même quelque chose qui produit et produira des effets et produira des effets parce que demain il y aura quelques demain nuit debout c'est à dire dans 3 ans 7 ans je ne sais pas engendrera quelques quelque chose va naître de ça qui peu à peu produit effectivement une histoire l'histoire vous savez l'histoire c'est pas c'est jamais la répétition du même c'est jamais la répétition à l'identique avec le le triomphe des dominants sur les dominés etc il se passe toujours il se passe toujours quelque chose dans l'histoire il se passe des événements et donc il y a une logique de l'événement qu'il faut en quelque sorte poursuivre et ça je crois que ça suppose effectivement une temporalité une durée et ça suppose oui de dire qu'il y a des éléments qui existent à l'état différé mais regardez encore une fois il se passera on peut dire c'est un gadget ce qui se passe aux Etats-Unis actuellement dans l'élection n'empêche que la notion de socialisme telle qu'elle apparaît aux Etats-Unis il y a 5 ans 3 ans 2 ans on nous disait c'est un gros mot vous allez en prison si vous dites que vous êtes socialiste et maintenant tout le monde a ce mot alors ce mot n'engendrera sûrement pas un nouveau réel etc. mais ce mot peut produire de l'espérance qui peut produire qui peut conduire à des considérations d'un plus grand partage de pouvoir parce que c'est de cela qu'il est question c'est la question du partage effectivement mais je suis en partie d'accord avec vous évidemment bonjour en vous écoutant je me posais une question par rapport à la définition que vous avez des invisibles est-on prêt à accepter ou plutôt est-on absolument sûr que ce que veulent ces invisibles soit positif je prends l'exemple de la Suisse où il y a des votations qui est une façon effectivement de permettre aux personnes de s'exprimer régulièrement c'est ce qui est très différent de la France est-on prêt au jour d'aujourd'hui à entendre de la part de certaines personnes qu'on dit invisibles ou qu'on pense invisibles qui nous disent je ne veux pas de migrants en France c'est une possibilité il y en a qui le disent il y en a qui le pensent et comment peut-on effectivement à ce moment leur répondre en prenant en considération les raisons qui les amènent à dire cela il y a de bonnes raisons aujourd'hui de ne pas vouloir venir vivre en France c'est le j'entends mal pourriez-vous expliquer quand vous dites qu'il y a de bonnes raisons pour ne pas venir vivre en France quelles sont les bonnes raisons pour ne pas venir vivre en France j'en connais énormément je vois des gens qui viennent en France et qui ont de très bonnes raisons de venir en France quelles sont les raisons qu'il y a de ne pas venir vivre en France de fait actuellement de fait actuellement et ça gêne beaucoup ça nous gêne beaucoup parce qu'on ne veut pas l'entendre mais de fait actuellement pour les migrants la France n'est pas du tout une terre convoitée désirée etc et vous savez la distinction entre migrants on pourrait avoir beaucoup de discussions là-dessus parce que la distinction entre migrants et réfugiés qui est tracée dans la convention de Genève de 51 etc c'est une distinction qui est intéressante mais qui bon voilà il faut qu'il faut on est d'accord on est d'accord là-dessus qu'il faut remettre en question parce que la trajectoire politique d'un réfugié est en même temps aussi une trajectoire économique d'un migrant et que souvent la trajectoire économique d'un migrant est aussi la trajectoire politique donc effectivement il y a une rationalité de la migration et je crois qu'on est très très éloigné aujourd'hui de la capacité de comprendre la rationalité de la migration pour des raisons pour des raisons contingentes quand vous voyez que le programme d'histoire des classes de première et de terminale a supprimé le petit chapitre sur l'immigration assez récemment pour des raisons aussi de moins entre guillemets contingentes parce que être attentif à la rationalité des migrants et donc de la migration etc. c'est je crois définir son propre récit comme son récit national comme ouvert au récit des autres et je pense qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de difficultés à construire un dialogue des récits par lequel la rationalité de la migration devient intelligible alors ça c'est un point extrêmement important dans la violence la violence d'aujourd'hui elle est quand même sous-tendue par des récits nationalistes qui sont produits de part et d'autre et qui ne veulent surtout pas en découdre au sens actif du terme avec le récit de l'autre et là bon je lisais dernièrement certains textes de Benjamin Stora sur justement sur ces questions là c'est quand même intéressant de comprendre comment un récit nationaliste se construit souvent sur la base du récit nationaliste de l'autre qui l'a exclu justement et je crois que l'une des urgences d'aujourd'hui c'est peut-être de rouvrir un dialogue entre les récits de desserrer un peu les taux des récits nationalistes pour se rendre attentif au récit des autres le récit des autres c'est pas simplement une histoire singulière ça devrait être un programme d'éducation moi je suis chaque fois que j'ai l'occasion de le dire je défends l'idée que le ministère de l'éducation devrait s'appeler un ministère de l'éducation international et non plus national je veux dire qu'il y a une violence à soutenir encore aujourd'hui un récit national quand on voit le traitement de l'Algérie dans les programmes d'histoire d'aujourd'hui qui se résume à quelques dates extrêmement simplificatrices on devrait une éducation aujourd'hui devrait être attentive à la cohérence des aires culturelles avec lesquelles celui qui est éduqué en France est en rapport et je crois que ça passe par une attention au récit des autres c'est-à-dire que savons-nous aujourd'hui réellement je veux dire de la culture du Maghreb qu'en savons-nous réellement que savons-nous de la littérature du Maghreb d'aujourd'hui que savons-nous de la littérature le programme de littérature et entre guillemets littérature française est totalement peu attentif aux littératures dites francophones du Maghreb du Canada des pays d'Afrique noire etc. or si nous nous rendons intelligibles aux récits des autres nous parviendrons à comprendre l'autre de manière intelligente et donc à cesser de le comprendre comme un barbare et c'est ça tout simplement quelles sont nos capacités aujourd'hui réelles pour cesser de comprendre l'autre comme un barbare il y en a relativement peu et alors je boucle main boucle parce que dans ce que vous avez dit justement nous nous représentons comme le centre du monde nous nous représentons comme une citadelle assiégée comme un lieu où tout le monde veut venir ce n'est pas le cas ce n'est plus du tout le cas nous sommes un vieux pays un vieux pays un peu un peu mis sur la touche par et ce que les migrants disent aujourd'hui c'est que voilà beaucoup de migrants aujourd'hui en faisant des choix qui d'Angleterre qui d'Allemagne qui des pays du nord etc. nous mettent sur la touche et donc nous avons aussi à comprendre que notre pays est un pays qui est devenu une petite région du monde ce que nous ne voulons pas comprendre parce que nous préférons croire que nous sommes encore le centre le centre du monde et nos récits sont très souvent portent très souvent cette illusion nationale Bonjour je vais essayer de ne pas trop trahir ma pensée en l'exprimant c'est très difficile je trouve je voudrais revenir à ce que vous disiez au départ sur la question de l'invisibilité et finalement j'ai compris ça comme comment je pourrais dire ça comme finalement l'existence ou l'existence subjective au travers de l'autre d'un autre je l'ai compris un petit peu comme ça c'est à dire comment comment exister en dehors du regard d'un autre vous avez évoqué l'autre social en l'occurrence ce qui m'a amené à m'interroger sur l'existence en dehors de ce regard là et sur la dimension de création puisqu'il ne se passe pas rien en dehors de ce regard là il me semble je ne sais pas si je vais aller beaucoup plus loin je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça allez-y continuez là par rapport à ce qui a été évoqué je pensais à Nuit Debout moi j'y suis passée hier soir aussi ah oui Nuit Debout je voudrais non mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure ça m'interpelle quand même par rapport à des personnes qui viennent déposer quelque chose qui viennent énoncer quelque chose ou un lieu de lumière un endroit pour des gens qui sont là alors effectivement ce n'est pas le journal du 13h ou de Pujadas ou je ne sais pas quoi mais il se passe quand même quelque chose il y a un autre pour écouter et pour entendre et du coup j'allais un petit peu plus loin je me demandais bon ben vous parliez des questions de normalisation de normes quelle est la possibilité le moyen les résistances qui se nomment ici dans la possibilité d'entendre la création de l'autre la question de la rencontre de ce que fabrique l'autre mais d'un point de vue très général qui est différent de soi c'est la question de l'humanité la rencontre humaine je trouve je vais essayer de répondre vous me direz si ça croise ce que vous pensez peut-être pas mais il me semble entendre ça dans votre voix mais vous me direz effectivement on devrait on devrait pouvoir créer exister dans le rapport de soi à soi indépendamment du regard de l'autre de la confirmation ça je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord sauf que socialement je dirais exister c'est c'est toujours et ça il faut pouvoir peut-être le reconnaître contre une fable un peu individualiste et libérale qui voudrait nous faire croire qu'on existe par nous-mêmes parce qu'on est des individus et qu'on a la capacité de vivre en réalité on sait très bien que la vie elle est liée elle est faite de liens on sait très bien la force du lien des liens qui lorsqu'ils se délient peuvent produire de la vulnérabilité de la blessure on est blessé par on est blessé par par l'autre mais on est on est aussi blessé par l'absence de liens et en particulier bon voilà si on un enfant qui vient de naître s'il n'a pas des gestes de soin pour le faire exister il ne peut plus exister il ne peut plus se développer donc la vie de quelqu'un nous on est habitué à la voir d'une manière un peu individualiste comme une espèce de vie totalement magnifique solitaire héroïque capable par elle-même d'engendrer son oeuvre mais en réalité il faut bien voir que la vie de quelqu'un elle existe par l'intégration par tous ces liens qui sont par toutes ces toutes ces relations de soins par lesquelles une vie peut se développer et quand ces relations de soins ne sont pas là c'est à dire quand c'est la violence à la place du soin on voit très bien que pour un individu c'est une blessure mortelle à vie qui risquera de le détruire à jamais et donc ça rend très humble sur ce que c'est qu'une existence c'est à dire qu'une existence au fond pour être elle a besoin de cet ensemble de ce maillage de soins invisibles qui permet à quelqu'un d'exister et qui permet à quelqu'un de créer c'est pour ça que j'y pense en vous écoutant j'aime beaucoup cette pièce de Tchékov Oncle Vania je ne sais pas si vous la connaissez parce que vous avez je crois que c'est dans cette pièce je ne pense pas dire de bêtises vous avez le professeur qui s'impose une tâche extrêmement importante de créer son oeuvre à son bureau et puis autour de lui il y a sa soeur il y a des petites mains qui sont en général des mains féminines qui l'air de rien assure le repas lui permet de travailler à son bureau et en fait ce professeur sans ses petites mains alors qu'il est d'une ingratitude totale vis-à-vis de ses petites mains entre guillemets il n'est rien tout simplement et ce que je veux dire par là c'est que nous ne pouvons créer quelque chose que si nous sommes en quelque sorte dans des soutenus voilà c'est le terme que je cherchais que si nous sommes soutenus par des relations de soins qui au fond rendent possible notre 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 création ce qui fait que la création elle est constamment bien sûr elle est portée par quelqu'un et elle doit le rester la création au sens très large du terme parce que pour moi c'est ce que j'essaie de développer depuis le début de mon travail depuis les maladies de l'homme normal pour moi la création c'est pas une c'est pas une idée d'abord artistique c'est ce que l'on fait dans un espace temps de la vie ordinaire c'est ce qu'on arrive à faire de soi dans un monde dans une situation où on cherche à faire quelque chose de vous c'est comment on arrive à produire quelque chose pour soi-même c'est ça pour moi la création mais cette création là comment on arrive à produire quelque chose pour soi-même c'est à dire à faire un pas de côté pour arriver à faire à produire un style d'existence personnelle cette création là elle a besoin quand même d'être soutenue par les autres elle a besoin en amont par les relations de soins qui la rendent possible et en aval aussi par le fait qu'elle doit être reconnue par les autres comme significative rien de plus terrible qu'une oeuvre qui serait comme ça créée et qui serait sans adresse et je crois ce que j'ai voulu dire aujourd'hui au fond dans mon propos c'est tout simplement le fait que nous avons besoin toujours d'une adresse d'une adresse pour prendre soin de ce que nous faisons la structure auditive dont je parlais tout à l'heure c'est ça c'est au fond quelque chose à qui la voix de quelqu'un est adressée si la voix de quelqu'un si l'oeuvre de quelqu'un n'est plus adressée à ce moment là on peut dire magnifiquement qu'elle continue à exister mais qui va véritablement la prendre en considération et à ce moment là on basculera dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le désœuvrement la création de l'oeuvre elle a besoin en quelque sorte d'une réception pour que l'oeuvre soit considérée comme content que ce soit l'oeuvre que l'on fait d'ordinaire ou que ce soit l'oeuvre d'art mais c'est vrai aussi de l'oeuvre d'art après tout c'est quoi une histoire de l'art c'est quoi les musées c'est quoi les galeries c'est quoi les anthologies de textes etc ce sont des lieux immatériels ou matériels dans lesquels on dit ce que vous avez fait ça compte quand même alors le problème c'est qu'on met de la hiérarchie on dit il y a des grands auteurs des petits etc et on est toujours trop dans la norme et là je suis complètement d'accord on devrait desserrer les taux de tout ça mais on a besoin quand même de lieux qui confirment la valeur de ce qu'on fait parce que le drame c'est que c'est de faire et de ne trouver rien de trouver le désert pour ni confirmer ni infirmer la valeur de ce que l'on fait et à ce moment là pour moi ça c'est le début c'est le début vraiment de la violence sociale la violence sociale elle se développe par le fait que ce que quelqu'un fait finit par ne plus être considéré comme une oeuvre justement c'est j'aime beaucoup Michel Foucault justement dans la première préface qu'il a écrite qui est un très beau texte pour l'histoire de la folie un texte qui s'appelait à l'époque Folie et des raisons histoire de la folie à l'âge classique dans sa première préface qu'on trouve dans ce volume d'anthologie préface de 61 il dit à un moment donné je trouve que c'est une très belle définition il dit la folie c'est l'absence d'oeuvre la folie c'est l'absence d'oeuvre il en fait une interprétation mais je retiens cette phrase que au fond la folie sociale pour moi c'est de considérer que là où il y a oeuvre il y a absence d'oeuvre c'est à dire que là où il y a des gamins qui s'amusent à faire un peu de skate au bas d'un immeuble il ne se passe rien que c'est rien du tout il faut prendre en considération les oeuvres de chacun il faut accueillir les oeuvres il faut des milieux écologiques pour préserver la fragilité des oeuvres de chacun sans ces milieux sans ces niches écologiques en quelque sorte effectivement une oeuvre peut exister mais en réalité elle cessera d'exister du jour au lendemain et c'est là où nous sommes en quelque sorte aussi fragiles la fragilité elle vient de ce que nous pouvons être blessés par autrui mortellement vulnus vulnérabilité la blessure mais la fragilité elle vient aussi de ce que nous pouvons ne pas être appréhendés du tout par autrui et c'est cela qui je crois crée toujours le 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 gisement en quelque sorte potentiel d'une violence d'une violence qui exploiteras cette absence de reconnaissance être reconnu dans ce que l'on fait c'est très très important au fond bien sûr il y a ce que l'on fait et c'est très important d'être d'une certaine manière seul dans ce que l'on fait mais il y a aussi être reconnu dans ce que l'on fait vous savez quand Camus a pris a reçu le Nobel de littérature et qu'il a évoqué sa vie etc il a dit au fond un intellectuel c'est quelqu'un qui est solitaire et solidaire je crois qu'il faut les deux solitaire et solidaire peut-être une dernière question bonjour je me posais la question suivante vous parliez des sans voix et donc on a parlé des réfugiés des personnes qui sont réfugiées et je me posais la question donc dans ces sans voix bien sûr il y a les personnes les grands exclus il y a les personnes âgées il y a on peut parler aussi des enfants on peut parler des personnes handicapées et je me disais est-ce que je me posais là cette question c'était le fait de classifier aussi proprement les personnes et de les classifier et de les classifier dans des institutions maisons de retraite crèche halte garderie je me demandais si le délitement du lien ne provenait pas du fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'interaction entre toutes ces catégories et 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 qui permettrait en fait peut-être justement de de reconnaître l'autre mais pas en tant que père en tant que de donner la place à l'autre comme il est et là où il en est c'est à dire que il est plus productif il n'a pas de travail il est vieux il est jeune les bébés ils ne produisent pas et je suis travailleur social aussi et et c'est vrai que on 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 se demande la place quelle place et quel sens ça a d'enfermer ces catégories toutes ces catégories bien distinctes de les parquer et et de ne plus et moi c'est ce qui me pose question en fait parce qu'on parle des sans voix mais ne les fabriquons pas au travers justement de c'est ça oui c'est une vaste proposition que enfin suggestion que vous faites dans la mesure où le au fond le l'une des 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 raisons d'être alors je répondrai en deux temps en disant que il faut sûrement de la classe il faut sûrement de la classification du classement de l'ordonnancement bon d'un point de vue des sociétés comme ça c'est cette cette possibilité de classer de de structurer des classements est sans doute une possibilité fondamentale donc sans doute qu'il faudrait être très attentif d'abord avant d'en arriver au second propos à ne pas donner l'illusion que le problème vient du classement je ne suis pas certain que le problème vient du classement induit par le fait qu'il y a effectivement un hôpital qu'il y a une maison de retraite qu'il y a des crèches etc donc qu'il y ait des catégorisations produites à l'intérieur des institutions je crois que c'est une chose relativement inévitable par le fait que toute institution fonctionne comme une institution au fond totale c'est à dire cherche à produire une logique que la logique de soin d'une crèche n'est pas la logique de soin d'une maison de retraite etc mais effectivement le problème c'est que ces institutions qui sont totales elles tendent à devenir des institutions totalitaires c'est à dire qu'elles tendent à produire une espèce de grille de lecture qui est totalement séparatrice et qui se prête mal aussi ça il faut le dire à la critique interne c'est à dire que je suis frappé de voir que alors à un moment donné on a pu en particulier dans le monde psychiatrique auprès d'institutions alternatives dire que proposer l'idée que l'institution qui soigne devait elle-même être soignée et je crois qu'il faudrait revenir sur cette idée là il faudrait revenir sur l'idée qu'une institution elle produit de la pathologie toute institution produit de la pathologie l'université produit de la pathologie l'hôpital produit de la pathologie et la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la pathologie engendrée par l'institution et je crois que là redonner la voie c'est ce qu'on a un peu appelé l'usager mais bon il y avait des ambiguïtés de termes etc mais redonner la voie aux malades dans l'hôpital redonner la voie aux soignants les infirmiers les infirmières ont beaucoup moins la voie que les les grands patrons etc à l'intérieur de l'hôpital redonner la voie aux tiers à ceux qui viennent aux familles des malades etc sur des points très précis est-ce qu'une chambre d'un malade peut être un lieu d'intimité la question s'est posée pour les personnes atteintes du sida etc mais au fond on n'a pas fait d'énormes progrès sur ces questions là donc je crois qu'effectivement il faut en quelque sorte il faudrait veiller à soigner les institutions qui prennent soin des gens et ça je crois que c'est un point extrêmement important et l'autre point que je voulais suggérer c'est en vous écoutant et je trouve ça très juste c'est au fond de dire qu'une démocratie je crois que c'est ça que vous mettez bien en avant c'est l'idée qu'une démocratie c'est aussi peut-être avant tout une démocratie sensible et qu'on a créé au fond à force d'un formalisme intelligible entre guillemets on a créé une démocratie qui s'est éloignée de cette idée que la démocratie c'était d'abord quelque chose de sensible voilà mais je crois qu'on va provisoirement en tout cas arrêter cet échange mais voilà je trouve que c'est un beau moment de parole et de discussion on remercie encore Guillaume Leblanc merci à vous merci à vous merci beaucoup c'était de nous voir merci merci je vous remercie aussi de votre écoute et de vos voix et si vous ne savez pas quoi faire ce soir sachez qu'à 20h au TNS vous avez une lecture de Thomas Jeun qui est donc artiste assisté au TNS qui présente une lecture qui s'appelle tous les enfants peuvent faire comme les grands avec langue à l'informateur et l'identité comme actrice voilà c'est une sauvage de l'informateur merci à vous merci 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 merci